Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur cette petite capsule littéraire du premier tome du Porteur de Lumière écrit par Brentwix. A force de lire de la fantaisie, une chose ne cesse de m'étonner, que l'on puisse autant écrire sur le combat du bien et du mal. Et c'est là que des auteurs comme Brentwix prouvent toutes leurs valeurs en dépassant cette opposition. Le prisme noir est l'histoire de Gavine, qui par son pouvoir de créer à partir de toutes les couleurs du spectre lumineux, maintient l'équilibre des couleurs et de la lumière elle-même. Il est en tout point et sans concession le Porteur de Lumière, noble, juste, redresseur de torts et incapable d'oublier son devoir, le tout enrobeu d'une touche d'ironie et d'un zeste d'amertume. Face à une telle figure, ne peut s'élever qu'une autre, aussi sombre que lui-même et lumineux, ou plutôt, aussi insaisissable que l'est la lumière elle-même. Gavine protège un secret qui pourrait bien non seulement lui coûter la vie, mais remettre toute l'idéologie religieuse dont il est le centre en question. Et ce secret, pour le cacher, il le met en pleine lumière, avec toute l'ironie et la folie qu'il faut pour mettre en place son plan. Gavine est le prisme, adorée comme l'incarnation de la lumière. Son histoire est tout simplement un prisme d'émotions, de tragédies, d'humanité et de mystères. Elle chatoie comme la lumière, superbement écrite par un auteur qui n'a plus à être présenté. Brent Wicks